Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que vous savez, le soutien à la création d'entreprises est une priorité qui, au niveau du développement des régions, ne peut nous échapper. Le NDEIE aussi est d'ailleurs très fier d'être partenaire de cette activité-là depuis ses tout débuts, depuis 2007. Alors, pour nous, c'est effectivement très important. Et vous comprendrez que ça s'inscrit de façon très actuelle dans les travaux d'élaboration d'une stratégie québécoise de l'entrepreneuriat qui ont cours au gouvernement du Québec et particulièrement au ministère du développement économique, de l'innovation et de l'exportation. Vous vous souviendrez pour certains qu'il y a eu une tournée régionale qui s'est faite, une tournée de consultation qui s'est faite dans l'ensemble des régions du Québec. Ça s'est fait l'hiver et le printemps dernier. Tout ça a culminé dans un forum national sur l'entrepreneuriat au mois de mars, au début de mars. Et le tout pour arriver à nourrir la réflexion qui entoure l'élaboration d'une stratégie québécoise de l'entrepreneuriat qui vise à soutenir le monde entrepreneurial et ses ramifications. Et ça, bien, c'est imminent. Ça vient à terme bientôt. On devrait assister au lancement au cours de l'automne. Alors, donc, Capital Innovation, vous comprendrez que maintenant d'avoir une dimension comme ça qui est régionale, bien, c'est particulièrement appréciable et ça s'inscrit fort bien dans la dynamique d'une préoccupation gouvernementale, d'élaboration d'une stratégie. Et puis, vous savez, mobiliser des investisseurs privés, des gestionnaires de fonds qui sont à la recherche des meilleures entreprises innovantes, et ceci à Montréal, à Laval, en Montérégie, en Estrie, et puis dans l'Outaouais, puis tout ça en quelques mois à peine, bien, c'est en soi, je dirais, une initiative fort appréciable et à caractère entrepreneurial. Alors, tous les partenaires qui se sont associés à cette dynamique-là, M. Duchesne nous en a parlé tout à l'heure, bien, je tiens à les saluer parce qu'effectivement, c'est un effort qui est particulièrement appréciable. Puis, le ministère du Développement économique, il reconnaît aussi le côté novateur de la quatrième édition. Elle est particulière parce qu'elle a ceci de spécifique, c'est qu'il y a six cohortes qui ont été démarrées, six cohortes régionales, alors réparties dans autant de territoires que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Et donc, ces activités-là vont culminer en octobre vers un événement général qui va permettre d'en exprimer tous les résultats. Alors donc, un processus régional et qui converge dans une force de dynamique entrepreneuriale fort précieuse. Puis, vous savez, l'accès aussi à un réseau d'investisseurs qui sont expérimentés puis qui ont les compétences nécessaires pour financer un projet d'innovation, c'est quelque chose qui est une condition sine qua non à la réalisation de projets. Puis, l'activité capitale innovation, bien, elle a ceci de faire en sorte qu'elle réunit, elle met en réseau des investisseurs intéressés qui détiennent une expertise, des entrepreneurs, des inventeurs, des scientifiques, puis tous ces gens-là qui possèdent une volonté puis un dynamisme pour vouloir créer ce qu'on pourrait convenir d'appeler les entreprises de demain, si vous voulez. Bien, donc, ça prend un forum, ça prend une plateforme pour les réunir. Alors, on en a une ici. Puis, aussi, bien, un projet entrepreneurial qui n'est pas, qui n'a pas accès à du capital, ça risque d'être une démarche qui est plus stérile qu'autre chose. Alors, c'est un ingrédient nécessaire et le capital innovation, bien, comme son nom l'indique, effectivement, il permet d'avoir accès à des capitaux. Et c'est donc, là aussi, un ingrédient fondamental pour assurer le démarrage d'entreprise innovante. Mais aussi, s'ajoute à ça un autre ingrédient important qui est mis dans le décor, c'est celui de l'encadrement, l'encadrement professionnel et de qualité qui est offert aux entrepreneurs qui sont en démarrage. Vous savez, démarrer une entreprise, il y a certainement quelques indications par-ci, par-là qu'on retrouve, mais il n'y a rien d'écrit formellement, il n'y a pas de recette. Alors, l'expérience professionnelle qui entoure ces personnes-là leur est précieuse. Donc, cet accompagnement-là, par des experts survenus, ça les amène à bien structurer leurs dossiers pour qu'ils soient présentés, donc, de façon rassurante et, je dirais, interpellante auprès des investisseurs à fonds potentiels. Alors, donc, voilà ce à quoi sert Capital Innovation. Ça a un côté mobilisateur qui est remarquable parce qu'en effet, là aussi, ça permet, avec le concours, encore une fois, des partenaires, on voit aujourd'hui tous les participants qui se retrouvent. Alors, donc, des universités, les anges financiers, les fonds de développement, les organismes de développement économique comme les CLD et puis les partenaires gouvernementaux dont nous sommes. On pense, là, qu'il y a l'illustration d'une très belle démarche de concertation dont on a fort besoin pour améliorer le bilan entrepreneurial au Québec. Et on sera sans reparler au niveau de la stratégie québécoise. Des initiatives comme celle-ci, qui sont des initiatives concertées, sont absolument nécessaires pour arriver à améliorer notre bilan entrepreneurial. Alors, c'est sûr que dans cette démarche-ci, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est l'entrepreneur qui est au cœur de la démarche. Et l'entrepreneuriat, bien, pour le gouvernement du Québec, c'est considéré comme étant un plié essentiel de la prospérité. La capacité d'innover de nos entrepreneurs est essentielle si on veut être compétitif, si on veut pouvoir développer le tissu économique à long terme au Québec. Alors, à ce titre, je ne peux faire autrement que de souhaiter la meilleure des chances à tous les concurrents, toutes les entreprises qui se présentent et tous les investisseurs qui sont présents ici pour que tout le monde y trouve leur compte dans la démarche de Capital Innovation 2011. Et sur ce, je vous souhaite une excellente rencontre. Merci. Applaudissements Applaudissements